Le chat est un prédateur carnivore. Il se nourrit de petites proies et fait de nombreux repas. Un mode de distribution sous forme de 2 ou 3 repas ne respecte pas ce comportement alimentaire chez le chat et a tendance à déclencher de la boulimie qui fait la place au surpoids. Il est donc important pour nourrir son chat de distribuer l'alimentation fréquemment en de petits repas en points multiples. Il existe différentes manières de distribuer les repas chez le chat. Vous pouvez cacher de nombreuses croquettes dans différents endroits de la maison ou bien utiliser des plateaux repas ou des balles distributrices d'aliments qui vont lui permettre de rechercher son alimentation et de recréer son caractère prédateur. Il faudra rester vigilant à la dose distribuée sur la journée et bien respecter la dose de croquettes prescrite. Il est important de faire une distinction entre une alimentation en libre service très adaptée chez le chat et une alimentation à volonté où on ne respecte pas la quantité de croquettes prescrites. Pour prendre en charge le surpoids, il est important d'augmenter les dépenses énergétiques. Veillez donc le plus souvent possible à stimuler votre chat par l'intermédiaire du jeu pour qu'il se déplace plus facilement et qu'il augmente ainsi sa dépense énergétique. L'anxiété est fréquemment rencontrée chez le chat. Elle recouvre différents aspects et a différentes origines. Le non-respect du comportement alimentaire du chat, prédateur carnivore, est une cause majeure d'anxiété chez le chat ainsi que la sédentarité. Ces deux facteurs sont également des facteurs prédisposants au surpoids. Anxiété et surpoids chez le chat sont intimement liés. La prise en charge de l'obésité chez le chat, au-delà de la prise en charge nutritionnelle et de l'augmentation de la dépense énergétique, passe également par la prise en charge de l'anxiété. Musique Musique